bonjour tout le monde aujourd'hui je voulais vous partager un set de cartes très très facile à faire qu'on peut offrir comme cadeau on va faire aussi une petite boîte en rhodoïde pour présenter les cartes je trouve que c'est très joli vous m'accompagner aujourd'hui c'est très simple j'ai utilisé des cartes 15 x 15 un gros tampon fleurs que j'avais trouvé chez aliexpress mais vous pouvez chercher ce que vous avez chez vous ou faire plusieurs tamponnages des fleurs et moi j'ai pris toutes les encres que j'ai j'ai des encres de différentes marques de différentes qualités c'est pas très grave on va s'amuser avec je vais utiliser aussi la planche mon outil tamponnage que j'utilise tout le temps si vous voulez savoir c'est un cadre ikea je vais vous faire laisser le lien vers la vidéo où j'ai à peu près customiser ça pour l'utiliser là j'ai fait des marques pour réparer mes différentes tailles de cartes vous pouvez faire ça aussi pour savoir surtout quand j'ai fait plusieurs cartes à la fois avec le même tampon pour savoir où positionner ma carte comme ça j'aurai des cartes exactement j'aurai les mêmes cartes à chaque fois là je positionne mon tampon je vais pas tout prendre je vais laisser un petit peu de côté en haut et après on va tamponner un petit message en bas à droite simplement je positionne mon j'ai les aimants je vous montre les aimants et la que j'ai mis sur le cadre ikea pour m'aider à tamponner c'est sûr qu'on aime faire des cartes et qu'on les offre avec un cadeau normalement mais je pensais aussi que c'est très sympa d'offrir des cartes en cadeau alors les cartes c'est ça va être le cadeau et j'ai pensé en ce moment à la fin de cours pourquoi pas un petit cadeau pour pour la maîtresse je trouve que c'est sympa elle pourra utiliser les cartes après on va faire on va mettre des motifs assez assez simple des remerciements de cartes anniversaire comme ça on est sûr que la personne à qui on va donner ces petites cartes et va pouvoir s'en servir et là c'est on fait des combinaisons des couleurs comme on veut l'avantage c'est que comme on a le tampon qui va qui est positionné avec cet outil là et qui va tomber tout le temps sur à la même place de notre carte on peut jouer avec les couleurs si on trouve que c'est trop fort on peut ajouter du blanc pour atténuer un peu les couleurs on peut toujours revenir je fais normalement un peu plus clair au centre et après un peu plus foncé j'essaie de jouer avec trois tons de de la même couleur ou faire des comptes des couleurs contrastées vous allez voir après les couleurs que j'ai fait j'ai fait toutes six cartes différentes en six couleurs différents et je trouve que toutes les six cartes et sont très très belle et je trouve qu'elles font un très joli ensemble là je vais venir avec un peu de blanc alors je prends je prends une éponge parce que j'ai pas lâché mon bien sûr mon encreur je prends un peu de blanc pour atténuer un peu mes couleurs et vous pouvez revenir une et mille fois sur cette fleur jusqu'à ce que vous aurez quelque chose que vous aimez c'est ça l'avantage là je m'aide un peu à pour bien pour bien presser cette planche parce qu'elle est assez grande mais c'est vraiment très très facilement vous avez une belle impression et c'est un tampon que je conseille d'avoir parce que c'est un effet très très joli tout le temps je pense aussi le faire en blanc tout complètement blanc sur une carte grave je l'ai pas fait mais je suis sûre qu'avec ces tampons comme c'est assez imposant on aura des très belles cartes à chaque fois là j'essaie de mettre un peu de de violet au sur les bords et au centre aussi pour faire on s'amuse j'ai vraiment m'amuse comme c'est une fleur on a le droit les fleurs elles ont plein de couleurs partout alors on a le droit là on voit pas super bien mais oui un tout petit peu de de violet j'essaie de mettre un peu plus et jusqu'à que je suis je sois contente avec les résultats de de cette fleur je voulais aussi et le temps que je finis ma ma fleur là je voulais aussi vous commenter avoir vos idées vos opinions l'autre jour je parlais avec une fille des abonnés ma chère céline on disait qu'on faisait beaucoup de cartes et on savait pas quoi faire parce que vendre les cartes des fois c'est pas nécessairement très facile et comme on adore faire des cartes bas des fois on se retrouve avec plein de cartes on sait pas nécessairement quoi faire et on parlait mais on n'a pas fini de d'avoir des idées ou de faire un plan on pensait éventuellement à faire quelque chose avec si vous aimez comment nous faire des cartes on pense éventuellement donner nos cartes une fois par an ou deux fois par an je sais pas à une association pour que cette association puisse éventuellement les vendre alors dites moi ce que vous en pensez qu'est ce qu'on peut faire donnez moi vos idées et on va essayer de mettre en place quelque chose on n'est pas pressé mais je trouve que c'est important c'est une façon de d'aider aussi et je trouve que c'est une jolie une jolie façon d'aider avec des choses fait main nos créations de toute façon ces créations nous c'est aussi à passer du bon temps quand on quand on les quand on les fait alors dites moi ce que vous en pensez je vais essayer de recopiler je sais pas si on dit ça et toutes vos idées on va essayer de mettre quelque chose en place là regardez j'essaye avec une autre couleur j'aime beaucoup celle là j'ai mis des des tons de de jaune orange et fuchsia et regardez comme je vous dis c'est pas très important la qualité des encres parce que c'est ces tampons il est assez assez facile il est assez beau alors si l'encre elle est pas super on l'est pas on la passe deux fois et on aura toujours un joli rendu sur cette carte là c'est le bleu là c'est le fuchsia et je vous montrerai après là c'est sûr qu'il faut le nettoyer à chaque fois je nettoie avec une lingette et après avec un tissu sec aussi pas laisser le liquide de la lingette là je fais une troisième version avec du verre mais bon j'essaie de faire de faire un si différent j'ai fait style couleur de l'arc-en-ciel orange rouge violet bleu et vert vous pouvez les faire tout pareil si vous voulez aussi c'est beau je trouve que c'est un très joli cadeau pour une amie pour quand on est invité à la dernière minute quelque part je trouve que c'est un cadeau que qu'on peut faire à n'importe quelle occasion et c'est un très joli cadeau il ya la verte aussi je vais reprendre parce que j'ai pas nécessairement beaucoup aimé la première impression mais c'est vrai qu'après je reviens les voir et je les aime toutes vous me direz ce que vous en pensez et je vais essayer de faire alors deux cartes je vais mettre merci pour deux cartes je vais mettre félicitations pour deux cartes et je veux mettre pour anniversaire deux cartes je prends les planches de tampons et moi en français je vais vous laisser tous les liens aussi comme d'habitude sous la vidéo ou sinon aussi sur le blog vous pourrez trouver d'autres photos si vous voulez voir et aussi tous les liens là je vais simplement faire avec de la versa marque et de la poudre noire il faut se rappeler de bien nettoyer avec l'outil à poudre la surface pour que cette poudre noire elle est trop trop fine sinon elle va rester collée partout en fait vous allez voir qu'après j'utilise un pinceau pour m'aider à retirer un la poudre que c'est si fine que même en nettoyant avec l'outil à taille il va rester un petit peu de de poudre alors j'ai fait à chaque fois j'ai fait deux avec le même message j'ai eu des petits soucis de santé rien de grave des allergies et tout ça alors je suis un peu en retard avec les commentaires les vidéos les concours alors je pensais qu'en fait comme comme remerciement pour les 2000 abonnés en fait je veux je veux offrir ce kit de cartes alors si vous voulez si vous voulez participer si vous voulez avoir ces kits de cartes simplement il faut être abonné bien sûr et bah faites moi un commentaire dites moi ce que vous en pensez et je veux tirer au sort je vais donner je sais pas quinze jours pour ça alors d'ici deux semaines je tirerai au sort une gagnante et je vais offrir ce set des cartes je suis aussi en retard avec un concours pour les abonnés instagram je suis sûre je reviendrai la semaine prochaine avec ça là je fais un petit un petit une petite boîte en rhodoïde j'ai pas eu le temps d'enregistrer ça mais je le ferai probablement mardi alors attention mardi je ferai c'est trop trop facile à faire mais bon de toute façon un petit tuto de cinq minutes là aussi je voulais comme c'est des cartes finalement assez simple je voulais les décorer j'ai fait déjà ça avant je vous avais montré je vais laisser le lien de la vidéo où j'ai fait ça pour vous montrer mais c'est trop facile simplement faire un gabarit pour savoir je fais un gabarit pour tous mes enveloppes ou les trois tailles enveloppes que j'utilise le plus là c'est du papier origami que j'ai pris il n'y a pas toutes les couleurs mais simplement je découpe avec mon gabarit j'ai passé avec un gaufrage un casseur de gaufrage à la big shot c'est pas nécessaire c'est simplement pour donner un petit détail ajouter un petit détail et je fais avec la couleur de chaque de chacune de mes fleurs en fuchsia en rouge en vert et je trouve que c'est très joli je trouve que ça donne un détail très très joli sur l'enveloppe là simplement je collais ça avec un peu d'école que que sur le côté extérieur et ça va être suffisant après je vais décorer cette carte avec trois à trois petites perles des pluies et je trouve qu'il n'y a pas besoin d'autre chose parce que la fleur comme je vous disais avant elle est assez imposante et assez belle là c'est je vous montre simplement mes cartes fini avec les petites perles des pluies et son enveloppe l'enveloppe qui va avec là comme je vous dis j'ai fait une petite boîte avec du rhodoïd j'ai acheté d'un paquet des 100 feuilles rhodoïd alors j'ai de quoi faire et je fais une boîte toute simple je vous montrerai ça lundi et mardi pardon mardi ou lundi si je l'ai prêt pour lundi mais c'est pas sûr c'est trop facile à faire et je trouve que c'est très beau parce que on voit de l'extérieur ce qu'on offre regardez là c'est une boîte à deux parties on peut dire là on voit un tout petit peu le double face que j'ai utilisé mais je trouve que c'est pas très grave parce qu'on va pas nécessairement aller voir sur les côtés pour faire peut être assez perfectionniste et là je vais nouer simplement un petit ruban j'avais commencé avec ces petits rubans orange je n'ai pas beaucoup de choix mais finalement je trouvais un plus petit en fuchsia et c'est celui là que je vais que je vais laisser là c'est un nœud tout simple vous essayez de placer là j'ai essayé de qu'on peut qu'on puisse voir la fleur qu'on puisse voir aussi le message et je fais un petit un petit lacet tout simple il faut le faire avec patience mais de toute façon je vous dis finalement je suis pas resté je suis resté avec celui là je trouve que c'est très joli alors vous me direz ce que vous en pensez c'est une façon aussi de donner les cartes qu'on fait comme cadeau c'est des cartes assez faciles à mettre en place à assembler avec l'outil ikea en plus c'est beaucoup plus facile parce que bah on peut les faire tout d'un coup tout d'un coup et mais c'est une façon aussi d'utiliser tous les les encroves qu'on a parce qu'on peut s'amuser avec toutes les couleurs différentes bah c'est ça la feuille redolive que j'ai utilisé mais j'espère que vous avez aimé cette idée merci beaucoup merci à toutes qui m'ont envoyé des messages des jolis messages pour mes allergies je vous dis à très bientôt gros bisous ciao ciao à la prochaine je vous dis à très bientôt